Alors à l'issue du comité exécutif de l'UPE 13, où je viens d'être invité, j'ai répondu aux questions des chefs d'entreprise qui souhaitaient connaître mes priorités. Donc la première priorité c'est de mettre en place une méthode, une méthode d'efficacité, de résultat. Alors les priorités elles sont doubles. La première c'est de faire de la métropole un accélérateur de la création d'emploi. Et puis la deuxième priorité c'est la mobilité. Dans ce territoire il faut qu'on puisse se déplacer très rapidement d'un point à un autre. On a pris un certain retard. Donc je souhaite qu'il y ait une agence, que le gouvernement nous autorise à créer une agence métropolitaine des transports pour que l'on puisse avoir tous les financeurs autour de la table et que les élus puissent prendre des décisions rapides pour justement améliorer ces déplacements. Alors pour les entreprises aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on retravaille sur ce fameux guichet unique. Donc on est, moi je suis aux côtés de la région pour, c'est la région qui a la compétence économique. Le président Renaud Muselier a accepté de prendre notre schéma de développement stratégique et d'attractivité. Donc nous allons mettre en place tous les outils possibles pour que justement faciliter la vie des entreprises, notamment ceux qui arrivent et ceux qui veulent s'installer ici pour trouver des salariés, pour trouver du logement, pour pouvoir bien se déplacer. On est très heureux d'avoir accueilli Martine Bassal ce soir. Pour nous c'est un grand honneur et un signe fort de sa volonté que l'économie soit au cœur de son dispositif dans la métropole. Et d'ailleurs elle nous a annoncé ce soir qu'elle gardait la première vice-présidence à l'économie et qu'elle cumulait avec son poste de présidente. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle a bien compris que l'économie, la dynamique et l'attractivité du territoire pour elle étaient essentielles. Alors notre priorité c'est que la fusion qui est annoncée par le gouvernement se fasse le plus vite possible. Parce qu'on sait que quand des collectivités sont en train de fusionner, il y a une atonie qu'il y a dans les collectivités, la peur, la crainte du lendemain et donc les structures ralentissent. Après une fois qu'elles ont fusionné, on sait très bien aussi qu'après il faut 2-3 ans le temps que les organisations se mettent en place et que ça soit suffisamment efficace. Donc plus vite on fait la fusion et plus vite on va retrouver une dynamique institutionnelle qui va pouvoir donner des impulsions à l'attractivité de notre territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !